... ...de meurtre au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir. Et ils n'arrivent pas à y croire. C'était comme... ça peut pas arriver. C'est des choses, c'est quoi ça? C'est des choses qui arrivent dans des films. Ils seraient partis 5 minutes plus tard, puis ça serait pas arrivé. Est-ce qu'on peut prévenir ça? Un accident, c'est si vite arrivé. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé, puis qu'il y en était à l'hôpital. Donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Il y a eu un accident. Je pense que ce groupe de jeunes-là n'avait pas une problématique de violence particulière. Quelques-uns de ces jeunes-là, oui, faisaient de l'attitude, se donnaient un air de bombe, mais c'était pas des jeunes criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le dimanche 6 décembre 2009, à Québec, Kevin Duquay, un adolescent de 17 ans, monte dans un autobus accompagné d'amis. On venait de se faire envoyer un petit message MSN, puis je le taquinais, fait que je dis, viens donc super à la maison et tout ça. Fait qu'il me disait non, fait que là, je lui demande pourquoi, pourquoi, puis là, je voyais bien les petites réactions d'adolescent, fait que j'ai su que c'était fait une nouvelle petite copine, puis qu'elle allait la rejoindre vers 4h ou 5h. Fait que moi, j'ai suggéré, bien, j'amène la petite copine, tu sais, ça n'a pas marché, mon affaire. Donc, vers 4h, j'ai dit, rappelle-moi, puis dis-moi si tu viens avec ou pas. Kevin et ses amis prennent place à l'arrière de l'autobus, où se trouve Jonathan Dulac, un jeune homme de 19 ans. Pendant le trajet, une banale dispute se déclenche entre la bande de Kevin et Jonathan. Mais à leur sortie de l'autobus, l'incident tournera à la tragédie. Vers 16h, le 6 décembre 2009, le service de police de Québec reçoit un appel d'urgence. Une personne est grièvement blessée au terminus d'autobus Les Saules. Immédiatement, quand le service de police reçoit un appel comme ça, c'est les patrouilleurs qui sont attitrés au secteur, qui se rapprochent les premiers et qui vont voir l'événement, qu'est-ce qui est arrivé, entre autres. Des policiers se dépêchent sur les lieux et découvrent un jeune homme étendu par terre. Dans la confusion, des témoins tentent de leur raconter ce qu'ils ont vu. Les personnes croient que la victime a reçu un coup de couteau dans les jambes au niveau des artères parce que ça saigne abondamment. Et c'est par la suite que la victime s'affaisse sur le sol et là, les personnes disent qu'elle est en bien consciente. Les ambulanciers transportent le blessé au centre hospitalier de l'Université Laval, à Québec. Par la suite, les policiers sur les lieux, leur devoir, c'est de protéger la scène de crime. Donc, eux font un périmètre pour s'assurer que la scène ne soit pas contaminée par des personnes qui n'ont pas d'affaires là, inutilement. Et également, de conserver les éléments de preuve qui leur sont montrés et de conserver les témoins qui sont sur les lieux, qui ont vu certaines choses, pour qu'ils soient par la suite rencontrés par les enquêteurs ou par d'autres policiers pour obtenir leur version des faits. Avec les différents témoignages recueillis, les enquêteurs parviennent à établir les profils des protagonistes impliqués dans l'affaire. Kevin Duquet et Jonathan Dulac. Jonathan Dulac est né le 28 janvier 1991. Il est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Son père travaille dans le domaine de l'aviation et sa mère fait carrière dans l'armée canadienne. Ils inculquent à Jonathan et à ses sœurs le respect d'autrui dès leur plus jeune âge. Jonathan profite d'un amour inconditionnel et d'une attention soutenue, ce qui lui procure un grand sentiment de sécurité. Mais l'enfant est brutalement confronté à une autre réalité dès qu'il entre à l'école. Des fois, il arrivait à la maison, il manquait des crayons, il manquait des effaces. C'est pas grave, on en redonnait d'autres. Puis je me disais, il s'amuse avec ses amis. À l'école primaire, des jeunes semblent identifier Jonathan comme une cible idéale. À un moment donné, il est arrivé, il n'y avait plus d'étui à crayon. J'ai demandé, je sais que tu perds des affaires, mais là, ils étaient à crayon. Ah, il dit à quelqu'un qu'ils se l'ont tiré puis ils ont commencé à se le passer dans le passage puis je n'ai jamais revu mon étui. Bon, c'est des petites choses, peut-être un peu anodines, mais si ça arrive tous les jours... Une des techniques des intimidateurs est de mettre au défi leurs victimes de porter plainte à la direction de leur école ou à leurs parents. Le silence de ces derniers encourage ainsi les élèves mal intentionnés à augmenter la fréquence et l'intensité de leur harcèlement. Jonathan, il a bien caché ses ressentiments quand il était plus jeune parce que, sincèrement, je ne l'ai pas assez détecté. Puis pourtant, souvent, j'ai demandé à mes enfants, souvent, est-ce qu'il y a de l'intimidation à l'école? Est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous disent quelque chose? Régulièrement, s'il y a quelque chose, il faut qu'on le dise. Malgré leur vigilance, les parents de Jonathan ne se doutent pas que leur garçon est victime d'intimidation. Durant les années suivantes, Jonathan et sa famille déménagent à plusieurs reprises. De nouvelles adresses et de nouvelles écoles qui offrent autant de nouveaux départs pour le jeune garçon. Mais le manège se poursuit. Même s'il n'est pas quotidiennement soumis à l'intimidation, chaque matin, Jonathan se lève maintenant avec l'appréhension de ce qu'il attend à l'école. Il y a plusieurs sortes de victimes d'intimidation. Il y a des victimes qui vont en parler, il y a des victimes qui n'en parleront pas. Dans le cas de Jonathan, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en a pas parlé à sa mère. On peut penser que, à ce moment-là, un enfant qui, lorsqu'il a été victime d'intimidation, avait lui-même l'impression qu'il la méritait. Ou il avait lui-même l'impression qu'on pouvait facilement rire de lui parce qu'il y avait des choses chez lui, soit physiquement, soit dans sa personnalité, qui pouvaient amener le rire d'autrui et dont lui-même n'était pas fier. Avec le temps, l'intimidation dont Jonathan est victime s'accentue et prend une nouvelle forme. À une occasion, il est contraint de participer à une activité où il se fait humilier. Ses camarades d'école l'invitent à prendre part à vérité ou conséquence. Un jeu cruel ou tour à tour, les participants doivent choisir entre répondre à une question embarrassante ou relever une épreuve pénible. Mis sous pression, il doit toujours choisir la conséquence. Les jeunes frappent alors Jonathan, qui devient la risée de tout le monde. Dans parler avec sa mère, c'était reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était risible. Alors, pour se protéger, et c'est complètement le contraire qui s'est passé, mais il a cherché à se protéger en ne racontant pas qu'on avait ri de lui. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a pu faire en sorte que la situation perdure. Une dizaine d'années plus tard, en ce jour fatidique du 6 décembre 2009, Jonathan, alors âgé de 19 ans, monte dans un autobus. Les souvenirs de son enfance semblent lointains dans son esprit. Un groupe de jeunes intimidateurs ravivront pourtant ses pires craintes. Reconnaitront-ils en lui la cible qu'il a toujours été ? Jonathan Dulac sera-t-il à nouveau victime ? En 2009, après avoir été marqué par l'intimidation durant son enfance, Jonathan Dulac, maintenant âgé de 19 ans, prend place à l'arrière d'un autobus. Il prend son cellulaire pour contacter un ami. Quelques instants plus tard, Kevin Duquet et ses amis montent dans le même autobus. Jonathan Dulac était en discussion téléphonique sur un cellulaire avec un de ses amis et parlait d'un peu n'importe quoi. Et Kevin Duquet s'est mêlé de cette conversation-là. Je connais très bien Kevin. Je peux même voir la scène, même si je n'étais pas là. Kevin a pris le même autobus que Jonathan Dulac. Puis malheureusement, il était assez à ses côtés, un à côté de l'autre. Kevin Duquet naît le 5 novembre 1992 à Québec. Cadet de la famille, il a une sœur avec qui il entretient de très bons liens. Dès son plus jeune âge, Kevin montre plus d'intérêt pour les sports que les études, préférant les bancs des patinoires locales à ceux de son école. Kevin, Kevin, c'était un petit clown. Ça a toujours été en se réveillant le matin en sourire, en tâquinant sa sœur. À l'école, la même chose. Il faisait tout pour faire rire le monde, finalement. Personne très sensible. Très humain aussi. Très sociable. Il aimait beaucoup les gens. Kevin est de moins en moins motivé par les études. Au secondaire, elle occupe une place lointaine dans ses priorités. Il préfère flâner avec ses amis et profite de la moindre occasion pour s'évader avec eux et délaisser ses cahiers d'exercice. En 2006, alors qu'il étudie en secondaire 3 dans une polyvalente d'ancienne Laurette à l'ouest de Québec, Kevin décide d'abandonner l'école. Non, il n'y avait pas l'école. Il y avait hâte de finir l'école pour soit faire de la mécanique ou dernièrement, les derniers mois, je pense que vous êtes opérateur de machinerie-là. Moi, je détestais l'école et je pense que son père n'a même pas plus ou moins de l'école aussi. Ses parents n'ont donc d'autre choix que d'accepter la décision de Kevin et lui offrent tout le support qu'ils peuvent. Il faisait de la mécanique comme son père. Il fait de la menuiserie, je lui ai appris à faire de la menuiserie. En fait, le patio, le cabanon, peu importe ce qu'on faisait, il voulait y participer. peut-être très, très, très manuel. Vrai bout en train, il n'hésite pas à s'amuser aux dépens d'inconnus et même à les intimider pour faire rire ses amis. Les parents de Kevin connaissent le caractère plutôt impertinent de leur fils. Mais ils y voient surtout une façon d'attirer le rire et l'attention. Kevin ne faisait pas ça pour faire du mal. Il était jeune, on passait un commentaire, même au hockey, il a commencé pour le dessus, il baisait 90 livres mouillés, il jouait hockey, il se poussait dans les bandes et il avait peur. Mais c'est sûr qu'il passait des commentaires et l'autre, quand il se mettait à patiner après pour le prendre, Kevin se mettait à courir et il faisait rire tout le monde. C'était comme son but promis de faire rire le monde. Souvent, on voit des intimidateurs qui ne sont pas des grosses brutes épaisses. Ce sont des gens qui utilisent l'intimidation pour maintenir leur code de popularité, pour maintenir leur statut à l'intérieur de leur groupe de pères. À l'occasion, Kevin et ses amis fument de la marijuana et boivent de la bière. Ils se rejoignent alors au terminus Les Sault, tout juste à l'arrière de la maison des jeunes, où la consommation de stupéfiants et d'alcool est interdite. Que leur présence pouvait intimider d'autres jeunes, le fait qu'ils soient là sur le terminus Les Sault, ça pouvait intimider d'autres jeunes ou même des adultes, des citoyens. Par contre, je ne pense pas que leur intention était nécessairement d'intimider les gens. Puis, il est possible que quelques-uns d'entre eux aient intimidé d'autres jeunes dans le passé. Kevin ne rate pas une occasion de se faire valoir. Souvent, ses amis et sa famille trouvent qu'il en fait trop et l'avertissent de ne pas aller trop loin dans ses insolences. Il trouvait ce drôle, mais j'ai dit « Kevin, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas passer un commentaire banal comme ça et tu vas manger une claque sur le nez et ça va arriver. » Mais l'adolescent fait fi de la mise en garde de ses proches, sans se douter des répercussions de son comportement provocateur. Les jeunes ont tendance à ne pas percevoir la gravité que l'intimidation peut avoir. Je ne sais pas si ce groupe-là en particulier intimidait des gens intentionnellement. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, quand des jeunes intimitent d'autres jeunes, ils n'ont pas conscience de la gravité de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victime. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet monte dans l'autobus avec ses amis. Le groupe se dirige vers l'arrière de l'autobus. Ils sont bruyants. Kevin est alors intrigué par la conversation de son voisin, Jonathan Dulac, qui semble être en train de conclure une transaction de drogue. C'était des propos lâchés au téléphone, peut-être pour se valoriser, démontrer de l'importance dans l'autobus, puis narguer les autres, peut-être qu'ils étaient alentours de lui en montrant que c'était quelqu'un d'important, puis tout ça. Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait jamais eu des propos réels tenus à l'effet d'une future transaction de drogue ou d'un trafic de stupéfiants. C'était complètement incanduleur, puis c'était une histoire inventée dans l'autobus. Kevin s'émisse dans la conversation. Il suggère à Jonathan la manière de négocier sa présumée transaction de drogue. Kevin Duquet prend part à la conversation et mentionne à M. Dulac qui est à côté de lui, bien, il dit lui qu'il vienne faire ça par avion, où il lâche une joke aussi concernant ce trafic de drogue potentiel qui se passe par téléphone et embarque à la discussion et il dit à M. Dulac d'arrêter de parler de ça que celle des Néos. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Après seulement quelques instants, Kevin invite Jonathan à se battre à leur sortie de l'autobus. Il m'a dit que les jeunes avaient dit « Tu ne seras pas le premier, tu es le troisième cette semaine qu'on passe à tabac et regarde, tu vas y passer aussi. » Jonathan se dirige alors vers l'avant de l'autobus dans l'espoir d'éviter la confrontation. Mais Kevin et sa bande le devancent et sortent avant lui. Jonathan tente de passer à côté du groupe quand Kevin le rattrape. « Ce que personne n'a vu, c'est qu'un des jeunes a caché un couteau dans la manche de son manteau avant de sortir de l'autobus. » Canal D, une division de Bellmédia. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquay, reconnu pour son tempérament provocateur et Jonathan Dulac, victime d'intimidation durant son enfance, ont une confrontation dans un autobus. Kevin ne se gêne pas pour s'en prendre verbalement à des inconnus. Mais il ne sait pas à qui il a affaire quand il se moque de Jonathan. Jonathan est intimidé par Kevin et la présence de ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, il sort un couteau. Dans l'autobus, M. Dulac avait préparé son couteau. Les couteaux étaient dans un sac au préalable. Il avait sorti le plus grand couteau, qui était un couteau de boucherie. Il l'avait placé dans son poing et dans sa manche et il l'avait dissimulé. Prêt à toute éventualité, Jonathan se dirige vers l'avant de l'autobus. Il l'a mis dans sa manche parce qu'il avait peur de se faire piquer avec ou que la gang de jeunes sautent dessus et qu'il arrive de quoi de dangereux avec les couteaux. À ce moment-là, je ne peux pas dire si Jonathan avait l'idée de s'en servir ou de leur faire peur ou quelque chose du genre. Il ne m'a jamais dit ça, en tout cas. Une fois rendu au terminus d'autobus Les Souls, la version des témoins qui est à l'intérieur voit M. Duquette sortir de l'autobus en premier. Kevin rejoint ses amis à l'extérieur alors que Jonathan tarde à descendre, espérant éviter la confrontation. Anxieux, Jonathan descend enfin et s'éloigne du groupe. Mais Kevin le pousse pour le défier. Jonathan est pris de panique. Il se retourne et le darde d'un geste rapide. L'action est si précipitée que personne ne remarque l'attaque au couteau. Et c'est à ce moment-là que les témoins nous mentionnent que Jonathan Dulac s'est retourné d'un mouvement brusque et aurait frappé d'un coup de poing au niveau du thorax M. Duquette. Jonathan prend immédiatement la fuite et se réfugie dans un autre autobus. Kevin s'approche de la maison des jeunes qui jouxte le terminus d'autobus. Il enlève son manteau et découvre qu'il est gravement blessé. C'est alors que tous remarquent la grande quantité de sang qu'il est en train de perdre. Le couteau s'est inséré directement au niveau du coeur et a frappé en plein thorax ou en centre-masque le plus possible un coup de couteau franc au niveau de la sixième côte et de la septième côte. L'état de Kevin se détériore rapidement et ses amis commencent à s'affoler. Ils tombent en arrêt cardiaque. Des témoins de la scène contactent alors le 911 et tentent de lui porter secours. Tout de suite après l'altercation M. Dulac prend la fuite il se dirige dans un autre autobus qui est là l'autobus numéro 80 monte à l'intérieur de l'autobus. Certains amis de Kevin ont remarqué que Jonathan s'est réfugié dans un autre autobus et s'en approche pour l'en faire sortir. Découvert il sort de l'autobus et réussit à prendre la fuite juste au moment où les premiers patrouilleurs arrivent sur place. Les policiers sont arrivés sur les lieux après cet événement-là. Lui se sauve et après ça on perd sa piste. Donc les policiers eux ce qu'ils font dans ce temps-là étant donné que c'est un événement et un crime grave communiquent avec leur supérieur. La section des crimes graves du SPVQ prend le contrôle de la scène de crime. Quand je suis arrivée sur les lieux ce soir-là il y avait déjà de nombreux policiers sur la scène de crime et d'autres policiers qui interrogeaient les personnes témoins. C'est un policier qui à mon arrivée m'a expliqué que je ne pouvais pas accéder à mon bureau parce qu'il y avait eu une scène de crime sur le terminus Les Soles. Entre-temps les ambulanciers transportent Kevin au centre hospitalier de l'Université Laval. Son état est critique. Les médecins découvrent qu'un de ses poumons et que son péricarde l'enveloppe entourant le cœur sont atteints. On alerte les parents de Kevin. Ils accourent au chevet de leur fils mais ignorent encore la gravité de la situation. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé et que Kevin était à l'hôpital. Donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Il y a eu un accident puis la première chose que j'ai pensée c'est qu'il a mangé une volée ou qu'il a fait un accident de scouteurs. C'est les deux choses qui m'ont passées par la tête. Ils disaient je ne sais pas. Ils n'ont rien voulu nous dire. Il est au chul à Sainte-Fouet. Sur la scène de l'agression, les enquêteurs continuent la recherche d'indices pouvant les mener à l'assaillant. Souvent, ce qu'on fait au début d'une enquête, on enquête la victime pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en veut ou les relations dernièrement qu'il y a eu avec certaines personnes. On n'avait rien concernant M. Duquette qui pouvait nous amener à un suspect potentiel. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ils étaient en état de choc. Ils avaient de la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivaient. Grâce aux indications des différents témoins, ils recueillent plusieurs preuves sur le terrain. Entre autres, des traces de pas et un couteau qu'on a trouvé, Pierre, d'une résidence qui appartenait au suspect potentiel parce que c'était non loin des pistes qui partaient du terminus des sauvres. Jonathan se serait des parties de l'arme du crime non loin du terminus d'autobus les saules. À l'endroit où il a planté son couteau, les enquêteurs découvrent également son manteau caché derrière un arbre. Les enquêteurs perdent ensuite les traces du suspect. Ils ont en main d'importants éléments de preuve. Mais parviendront-ils à retrouver l'agresseur de Kevin Duquet? Le 6 décembre 2009 à Québec, Jonathan Dulac poignarde Kevin Duquet à la sortie d'un autobus. Jonathan s'enfuit, laissant des éléments de preuve derrière lui. Kevin, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital où l'on craint pour sa vie. Le téléphone a ressonné donc c'était le père de Kevin qui me demandait en criant « T'es où? T'es où? T'es où? » Et je m'approchais de l'urgence, je voyais le non-urgence et je voyais le 90 degrés corridor. Fait que j'ai dit « J'arrive, j'arrive, calme-toi. » J'ai dit « Puis, qu'est-ce qu'il y a? » Fait que... Il m'a crié tout haut que Kevin est mort. Kevin Duquet meurt des suites d'une importante hémorragie interne. À 18 heures, deux heures après l'incident, la mère de Jonathan le découvre chez elle en forte discussion avec sa sœur. Elle ne comprend pas le sujet de leurs différents et demande des explications à sa fille. Puis, j'écoutais les nouvelles à la télévision. Puis là, ma fille a dit « Maman, il y a un petit gars qui est décédé au Ternus Laisseau. » « Puis là, Jonathan a dit « Ben voyons, c'est impossible. C'est quoi? Il a reçu un coup? Oui, je pense qu'il a reçu un coup, mais il est décédé. » Fait qu'il dit « Ben non, c'est impossible. Il ne peut pas être décédé s'il a reçu juste un coup. » Jonathan réalise alors que quelques heures plus tôt, lors de l'altercation entre lui et Kevin, le coup de couteau qu'il lui a donné a été fatal. Jonathan Dulac n'arrive pas à concevoir qu'il vient de tuer Kevin Duquay. Sous le choc, il demande à sa mère de l'emmener voir sa copine. Il était bouleversé puis j'ai dit « Bon ben, prends ton bagage, on va y aller. » Il dit « Je vais te raconter en roulant. » Mais même en me disant ça, je n'ai eu aucun soupçon, aucun, aucun. J'ai embarqué puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il allait me raconter. Je ne voyais aucun rapport avec ce qui venait d'arriver aux nouvelles. En route, Jonathan raconte à sa mère en détail les événements qui viennent de se produire. Je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas puis je ne réalisais pas non plus loin de là. C'était quelque chose d'impossible. Puis j'ai dit « Voyons, je ne comprends pas. Je voulais qu'il m'explique. » Ça fait qu'il m'a expliqué. Il dit « J'espérais. » Il dit « J'avais dit à Kevin « Je ne veux pas me battre. Je veux sortir puis je ne veux pas me battre. » Puis il dit « J'espérais qu'il ne me toucherait pas, qu'il me laisserait tranquille puis que je m'en irais peinard avec mon couteau dans ma manche puis que j'allais réussir comme ça. » Mais il dit « Il est arrivé par en arrière puis il dit « J'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de penser. Ça s'est fait tellement vite. » Il dit « J'ai donné un coup » puis il dit « C'est en fait comme dans un film, comme au ralenti. » Le geste de Jonathan était extrême et c'est un geste de protection. Il a réagi à une agression verbale et physique très légère qui a dans sa tête à lui. Il lui a donné des proportions incroyables et à ce moment-là il a réagi en fonction de la proportion que lui a donnée à ces gestes-là et non pas en fonction des gestes réels qu'il a reçus. Parce que quelqu'un qui nous insulte on va lui répondre en l'insultant à la limite pas en lui donnant un coup de couteau. Affolé, la mère de Jonathan n'arrive pas à croire ce que son fils lui raconte jusqu'à ce qu'il passe devant la scène du crime. On passait à côté puis il est assis à côté de moi puis il dit maman on est peut-être mieux de ne pas arrêter c'était la lumière rouge j'ai dit voyons on ne va pas en plus passer sur la lumière rouge je ne comprenais pas j'étais tellement on pleurait tous les deux dans l'auto je n'arrivais pas à comprendre trop trop mais je continuais. La mère de Jonathan le laisse au centre hospitalier Saint-Sacrement où sa copine est hospitalisée. Il tient à passer ses derniers instants de liberté avec elle. Quelques heures plus tard il contacte sa mère pour aller se livrer aux autorités. C'est vers 11h30 le soir que le suspect s'est présenté à la centrale du Parc Victoria accompagné de sa mère et d'un avocat également pour venir se livrer concernant l'événement qui s'était passé le plus tôt dans la soirée. Les personnes ont été rencontrées par des enquêteurs différents et le suspect lui a été placé en cellule en attendant qu'une équipe d'enquêteurs ait le rencontré. Le lendemain matin à 5h30, deux enquêteurs amènent Jonathan dans une salle d'interrogatoire. C'est une entrevue qui dure quand même près de trois heures où, en entrée de jeu, les enquêteurs, bien entendu, posent des questions pour avoir le plus de bagages possible concernant sa vie, ses antécédents, comment ça se passe. Les policiers découvrent que Jonathan a lui-même été longtemps victime d'intimidation, jusqu'au jour où, en cinquième année, il a décidé de réagir. Cette fois-là, il décide de se défendre en se jurant que plus personne n'aura ce genre d'emprise sur lui. Il comprend alors qu'il y a deux camps, celui des agresseurs et celui des victimes. Jonathan entre au secondaire avec ce lourd bagage. Avec le temps, il se forge une identité un peu marginale. De nature timide et réservée, il préfère la solitude à la compagnie de ses pères. En 2005, les parents de Jonathan divorcent. L'adolescent prend très mal cette séparation et se désinvestit des relations familiales. Il commence alors à fumer régulièrement de la marijuana et à boire de l'alcool. Il déambule parfois de longs moments seul dans la rue. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller vivre dans le bois seul avec sa conjointe puis tuer ses propres animaux pour survivre. Il avait mentionné à ses parents qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde sur la Terre qu'on devrait en éliminer. D'aller vivre dans le bois, de se retirer de la société, c'était assurément un signe qu'il en était rendu à considérer l'ensemble de la société comme étant menaçante pour lui et qu'il préférait s'en retirer. Jonathan semble dans son parcours un peu jeune pour prendre ce genre de décision-là, ce qui fait qu'on peut penser que sa santé sociale était relativement en mauvais état au moment où il annonçait ce type d'intention-là. Il est probable que Jonathan aurait pu bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant, quel qu'il soit, un intervenant en milieu scolaire, un travailleur de rue, un intervenant en maison de jeunes. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant pour cheminer au travers des épreuves auxquelles il fait face ou des défis auxquels il fait face. La mère de Jonathan perçoit sa détresse et tente de l'aider en s'intéressant à son univers. Elle participe même à un jeu médiéval où Jonathan semble trouver refuge. C'est un monde de rôle-play, c'est un monde théâtral, c'est un monde où ils sont en marge de la société, où ils sont en reclus un petit peu et où ils vivent. Tout va bien, tout est beau. Je pense que quand ils vivaient dans ces mondes de fin de semaine-là, peut-être que c'est ce qu'ils auraient voulu pour vrai. Malgré les tentatives de rapprochement de sa mère, Jonathan se fait de plus en plus distant. Il commence alors à squatter chez des gens qu'il rencontre. Et lorsqu'il revient chez sa mère, son attitude est des plus cavalières avec elle. Sans jamais user de violence directement contre sa mère ou ses sœurs, Jonathan n'hésite pas à briser des objets pour manifester sa colère. Les signes que Jonathan envoyait étaient plus des signes de détresse personnelle que des signes de violence à venir. Cette détresse-là se manifestait de façon violente, mais se manifestait rarement ou jamais envers des individus. Il lançait des objets, il criait, il tapait du pied, il frappait dans des murs. En secondaire 4, les problèmes de Jonathan se répercutent sur son intérêt envers les études. Déprimé, il décroche et commence à adopter un style de vie plus anarchique. Jonathan augmente sa consommation de drogue. Sa mère s'inquiète et tente de chercher de l'aide professionnelle. J'en avais parlé à un psychologue quand j'ai fait tous mes appels. Je lui disais que Jonathan, il y avait des conversations du genre, il y a trop de monde sur la terre, il y a trop d'autos, ça n'a pas de bon sens. puis on m'a répondu puis à deux reprises, faites-vous-en pas, madame, les jeunes de cet âge-là, ils parlent rien que de ça. Le monde me disait, on ne peut pas intervenir, puis il y en a même qui m'avaient répondu, la seule chose qui pourrait vous aider, c'est que si jamais il fait quelque chose d'anormal, de pas correct, appelez le 911. puis je me disais, voyons, appelez le 911. En 2008, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Jonathan fait la rencontre d'une fille dont il tombe follement amoureux. Il retrouve un bonheur qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. La même année, il s'inscrit à une école de boucherie. Les inquiétudes de sa mère s'apaisent. Mais le bien-être de Jonathan est de courte durée. Sa copine souffre d'un trouble de personnalité limite qui la rend instable émotionnellement. Chicanes et réconciliations deviennent fréquentes et pèsent lourd sur le moral déjà fragile de l'adolescent. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs tentent d'établir un lien de confiance avec Jonathan. Il mentionne aussi aux enquêteurs qu'il a un mal de vivre depuis maintenant au moins six mois. il dit qu'il avait envie de se suicider et qu'il était étonné de vivre. Six mois avant le meurtre, Jonathan et sa copine ont une terrible dispute. Il s'était chicané avec sa copine parce qu'elle voulait s'en aller puis elle m'a appelée puis elle m'a dit Sonia, Jonathan, je pense qu'il est en crise, je m'en vais puis il ne veut pas puis il est en train de casser des affaires dans la maison puis là, j'ai demandé à sa copine est-ce que tu as peur? Puis elle m'a dit non. Mais il ne va pas bien. Fait que j'ai dit OK, j'ai dit on va aller le trouver. Puis là, mon conjoint de l'époque m'avait dit non, on ne va pas le trouver. T'appelles le 9 à 1, c'est le temps, c'est là. Fait que j'ai appelé le 9 à 1 et ça m'a pris tout le monde de change. La mère de Jonathan appelle à l'aide et demande aux autorités de se présenter à l'appartement de son fils afin de lui porter secours et de s'assurer qu'il ne commette aucun geste grave. Elle se rend également chez Jonathan pour soutenir son fils en état de crise. Même s'il n'a jamais usé de violence à l'endroit d'un proche, se pourrait-il que Jonathan Dulac souffre de troubles mentaux qui le conduiront à commettre le meurtre de Kevin Duquay? Après avoir cherché plusieurs fois du secours afin de venir en aide à son fils en détresse, la mère de Jonathan Dulac se résout à avoir recours aux policiers. La femme est déchirée par sa décision. Lorsqu'elle assiste à l'intervention policière, elle ne peut réprimer sa peine. Il m'a regardé, il n'avait pas l'air de comprendre. J'avais l'impression de le trahir. J'ai embarqué dans l'auto de police avec Jonathan et j'ai essayé de le rassurer et de dire que ça allait bien aller et que c'était juste pour évaluer s'il faisait une petite dépression ou quelque chose. Les policiers conduisent Jonathan à l'hôpital où on le soumet à plusieurs examens. Les médecins concluent qu'il ne souffre d'aucune pathologie et dès le lendemain, il reçoit son congé. Je me suis dit, bien donc, il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas. Jonathan, il va falloir qu'il vive sa peine puis qu'il vive ça tous les jours puis qu'il essaye d'être heureux tout seul puis j'avais l'impression d'avoir aucun pouvoir, de ne pas pouvoir rien faire. Trois mois avant le meurtre, Jonathan devient de plus en plus perturbé. Le 30 septembre, incapable d'endurer plus longtemps ses excès de colère, sa copine décide de rompre avec lui. Ébranlé, il profère des menaces de suicide et d'homicide. Alerté, la mère contacte les autorités une deuxième fois. J'ai rappelé le 9-1 puis là, je leur ai dit, j'ai mis le paquet, j'en ai mis plus que pas assez pour qu'ils viennent le chercher puis je me disais peut-être qu'ils vont regarder encore puis qu'ils vont faire quelque chose. Ils se sont rendus chez Jonathan et sa conjointe et ont procédé à l'arrestation à l'intérieur des troubles à ce moment-là qui leur semblaient de nature mentale pour le conduire à l'hôpital pour qu'ils soient émenés par un médecin et lors du transport en ambulance, Jonathan a demandé au policier de lui tirer une balle dans la tête pour qu'il en finisse. Malgré les idées suicidaires de Jonathan, l'équipe soignante en vient encore à la même conclusion. Il ne souffre d'aucun trouble. Je suis allée le retrouver à l'hôpital puis là, il m'a dit, maman, il dit, il faut que tu me sortes d'ici parce qu'il a dit, je pourrais pas t'a fait ça. je suis allée voir le psychologue avec lui à l'hôpital le soir même qu'il est rentré puis le psychologue il m'a dit, on peut rien faire, Jonathan, il est correct. Il est juste down puis il dit, on a passé un pacte, il atteindra pas à sa vie puis il fera rien puis vous pouvez le ramener. fait que je suis repartie avec Jonathan. À l'hôpital, ils ont pas le choix, ils doivent respecter le fait que si la personne décide qu'elle ne veut pas de traitement, elle peut s'en aller. Mais dans le cas présent, c'est un jeune qui allait tellement mal qu'il n'était même plus capable de décider adéquatement pour lui. Il avait besoin de soins mais il était pas capable de le demander. Pendant les deux mois suivants, à la grande surprise de sa mère, l'état de Jonathan s'améliore. Je trouvais que là, il prenait du mieux, il prenait du mieux, il était plus heureux, il était pas encore à sa forme totale. C'est sûr que s'il faisait une petite dépression, c'est pas en deux mois que tu règles tout ça. Le 4 décembre 2009, deux jours avant le meurtre, Jonathan emprunte des couteaux à un de ses amis de l'école de boucherie pour se pratiquer avec des outils de travail de qualité supérieure. Il les aiguise, deux jours plus tard, alors qu'Edouard rendait les couteaux à son ami, le hasard le met sur la route du jeune Kevin. Le 7 décembre 2009, Jonathan Dulac dévoile aux enquêteurs les raisons qui l'auraient poussé à poignarder Kevin Duquet. Intimidation, pensées suicidaires et émotions instables l'auraient fait réagir aux provocations de l'adolescent. Toujours incarcéré au poste de police du parc Victoria à Québec, Jonathan est officiellement accusé de meurtre non prémédité. qu'il se soit rendu si rapidement dans les 24 heures après l'incident, pour moi, c'est un indice qu'il a réalisé la portée de son geste. Donc, il est sensible qu'il a des répercussions aux gestes qu'il a posés. C'est aussi un signe qu'il est prêt à en être responsable. On est en présence de quelqu'un qui, malgré la violence de ce qui a été vécu et malgré l'ensemble de son développement, c'est encore quelqu'un qui réfléchit. Le 29 janvier 2012, plus de deux ans après les faits, Jonathan Dulac plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le 15 février, il écope d'une peine de prison de 10 ans. Je pense qu'il y a un petit bout d'école de la vie là-bas quand même qui va aider Jonathan à... pas à redresser, mais à apprendre peut-être ce qu'il n'a jamais appris. Le tragique événement restera gravé à jamais dans la mémoire des proches de Kevin. On a vu Kevin. On a naturellement enlevé son drap sur son corps. Il est encore intubé. On a les eaux verts. J'ai perdu un petit peu la notion du temps parce que, bon, je l'ai flatté puis là, on m'avertissait que je n'avais pas le doigt de le toucher. La mort de Kevin Duquet sème la consternation. Parents et amis se recueillent à sa mémoire chaque année à la maison des jeunes. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement de toute évidence ont été extrêmement troublés de cet événement-là, bouleversés. pour plusieurs d'entre eux, ça a été un cheminement très, très long avant de cesser de revoir ces images-là, avant de pouvoir penser à leur vie puis se recentrer sur leurs objectifs. Un deuil, c'est difficile à tout âge. Je pense qu'un deuil dans l'adolescence, c'est encore plus difficile parce que notre réseau change beaucoup. Nous-mêmes, on est en changement. donc peut-être que nos bases sont un peu moins solides pour passer au travers d'un deuil-là. Donc, pour plusieurs d'entre eux, ça a été un processus très difficile et très long. Mon fils méritait pas de mourir de cette façon-là. Il n'y a pas personne qui mérite de mourir de cette façon-là. C'est pas la violence qui règle les choses. On ne devrait jamais sous-évaluer le danger que représente une simple bravade parce qu'on ne connaît jamais l'état d'esprit de la personne à qui on s'attaque. En présence d'un intimidateur, certaines victimes pourraient revivre des traumatismes et commettre l'irréparable. On se doit d'intervenir, autant auprès des victimes d'intimidation en les encourageant à briser le silence qu'auprès des intimidateurs pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je trouve que Jonathan, même s'il vit des choses difficiles, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux qu'ils soient encore là. Vivez le moment présent avec vos enfants, vivez au jour le jour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Dites-le à vous les aimez. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne pouvait pas s'en aller. Elle ne pouvait pas prendre ses enfants. Alors, Marjolaine s'est dit « Quand David, le plus jeune, aura 18 ans, bye bye mon cow-boy, on s'en va. » Malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Il était trop agressif et trop arrogant. On ne pouvait pas le raisonner. On ne pouvait pas converser normalement avec lui autour d'un café ou d'une bière. Non. C'est préoccupant quand même de se rendre compte que pendant 18 ans, cet homme-là a pu faire la pluie et le beau temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger cette femme-là? Sous-titrage ST' 501 Le 23 septembre 1992, vers 9 heures du matin, Samuel termine son café dans son appartement de Montréal. Je suis à la maison et moi, souvent, très souvent, j'ai un écran de télévision sans son. Mon amie m'appelle de Trois-Rivières, alors je réponds. Elle me dit, « As-tu une sœur qui s'appelle Marjolaine? » J'ai dit oui. Marjolaine, 35 ans, a trois ans de plus que son frère Samuel. La famille a été élevée dans un village des Laurentides, au nord de Montréal. On habite la campagne, alors c'est tranquille, il n'y a rien de dangereux. Et jamais, jamais, au grand jamais, j'ai vu mon père, ma mère, faire la gueule, aussi le ton envers un ou l'autre. Jamais, on n'a jamais connu ça. Ils nous ont élevés dans l'amour, dans la paix, dans le partage. La famille est tissée serrée, mais depuis que Marjolaine est allée vivre avec son conjoint Maurice, elle a pris ses distances. Mais, au départ, leur relation, ils l'amènent. Chez lui, il habite dans le même village de la campagne, mais plus loin, dans un rang. Puis il l'amène, là. Elle vit à l'écart, elle vit sur une autre planète, tellement qu'on ne la voit pas. Au téléphone, l'ami de Samuel le questionne sur sa soeur Marjolaine. Et en même temps, quand elle me demande si j'ai une soeur qui s'appelle Marjolaine, je regarde l'écran de télé et je vois et je m'aperçois que c'est la maison de Marjolaine. Plusieurs voitures de police sont stationnées sur le terrain de la maison de sa soeur. L'étonnement fait place à un sentiment de panique. Et je suis certain que Maurice l'a tué, elle et les enfants. Marjolaine a 17 ans quand elle fait la connaissance de Maurice en 1973. Elle était très gentille. Elle travaillait au restaurant bien avant qu'on en devienne propriétaire. On allait manger là, ma femme et moi, avant qu'on se marie. Elle était serveuse. Ça se passe dans les années 70 et Maurice arrive au village. Il est quand même assez impressionnant. Il mesure six pieds étroits, bien bâtis, bien en forme. Il a un beau look. Il travaille en face comme mécanicien à la station-service qui est juste en face du restaurant d'où il va manger le midi ou chercher un café le matin. Pour Marjolaine, c'est le coup de foudre. Maurice est le prince charmant de ses rêves. C'est une petite fille très enjouée, très... une vraie fille très féminine et tout. Une belle fille aussi. Très belle. Marjolaine est une jeune femme dynamique et sans malice. Elle vient de découvrir le grand amour et la vie lui sourit. Quand il la rencontre, Marjolaine a 17 ans et elle devient enceinte du premier bébé qui est une fille, France, et elle va avoir 18 ans. Marjolaine est confiante et la perspective d'avoir un enfant l'enchante. En même temps, Samuel et les membres de sa famille commencent à se poser des questions. Elle change. Beaucoup, elle change. Mais on n'a pas l'occasion de se voir. On n'a pas l'occasion d'avoir le temps. Il semble qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Elle est comme... Elle est toujours à la course. Son attitude change. Quand il est sur place, quand il est là, elle est nerveuse. On dirait qu'elle vit sous tension, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas l'histoire. Quand elle est enceinte de huit mois, elle porte trop attention à son ventre. Monsieur, ça ne fait pas son affaire. C'est un homme très possessif, très jaloux. Et c'est le portrait des hommes qui ont-tu leur conjointe habituellement. Et donc, la présence d'un enfant, il n'a plus sa femme pour lui. Il devient colérique envers Marjolaine et la bat à coups de pied, à coups de poing. Jusqu'à ce que Marjolaine perde connaissance, là, on est au mois de décembre. Il neige, il fait froid. Il la traîne à l'extérieur jusqu'à temps qu'elle revienne à elle au froid et à la neige. C'est sa première fois puis c'est de sa faute parce qu'elle porte trop d'attention à l'enfant qui est dans son ventre qui va naître. Et le cycle, ça veut dire qu'il y a de la violence, ça arrête, il y a une lune de miel, il y a un arrêt d'agir, les hommes amènent des fleurs de chocolat, ça va bien quelques semaines puis paf, ouf, ça recommence. C'est ça, le cycle de la violence. Samuel visite sa soeur à l'occasion pour prendre des nouvelles. Marjolaine apprécie ses rencontres, mais Maurice, non. Bientôt, il lui interdit de communiquer avec ses frères et soeurs. Et elle était coupée, isolée de sa famille parce que dès le départ, elle n'avait plus le droit de voir sa famille, de voir ses frères, de voir ses soeurs, elle était très isolée. Donc, avec un faible réseau social, c'est plus difficile d'avoir de l'aide à ce moment-là. Graduellement, on a vu on a perdu, on a perdu notre soeur. On l'a perdu, c'était plus la même, c'était une femme contrôlée, apeurée, c'était plus la même. Et jamais, comme si, elle s'est jamais plainte, ça fait qu'on se demandait dans quelle merde elle vivait. Le premier enfant du couple, la petite France, naît en 1974. Deux ans plus tard, c'est au tour de David. Marjolaine a alors 20 ans. Elle était dévouée à ses enfants à 100%. Elle s'occupait bien d'eux. Elle travaillait jour et nuit. Elle travaillait plus fort que bien des hommes. Le matin du 23 septembre, quand les policiers arrivent sur les lieux du drame, ils s'attendent à trouver Marjolaine baignant dans son sang. Au village, la réputation de Maurice n'est plus à faire. Je pense que beaucoup de monde avait peur de lui parce qu'ils savaient de quoi il était capable. Si quelqu'un parlait contre lui, il allait tout de suite cogner à sa porte. Comme la plupart des gens n'aiment pas le trouble, ils le laissaient faire. Il mesurait à peu près 6 pieds et 1. Il était très imposant. Environ 240 livres. Il essayait de faire peur à tout le monde. C'est du moins mon opinion. Les policiers entrent dans la maison. Ils sont surpris d'y découvrir Marjolaine et sa fille France. L'enquêteur monte à l'étage. Dans la chambre des maîtres, il trouve Maurice étendu de travers sur le lit, atteint de plusieurs projectiles. Un revolver Colt de calibre 38 est par terre près de la porte. Dans la cuisine, France s'englote à chaudes larmes. Le policier a conclu que c'est elle qui a tiré sur son père. Il s'approche d'elle pour lui passer les menottes. C'est à ce moment que Marjolaine intervient. Et là, Marjolaine dit non, 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 vous faites erreur. C'est ma fille. Je suis capable. Marjolaine dit-elle la vérité? A-t-elle tiré sur Maurice où cherche-t-elle à protéger sa fille? Que s'est-il donc passé dans cette maison des Laurentides? Le 23 septembre 1992, dans une maison isolée des Laurentides, les policiers découvrent le corps d'un homme atteint de trois balles. Marjolaine, sa conjointe et la mère de ses deux enfants, prétend être celle qui l'a tirée. Maurice a 20 ans quand il débarque dans le village des Laurentides où habite la famille de Marjolaine. Il a de grandes ambitions. Je l'ai rencontré il y a au moins 35 ans. Il voulait démarrer une entreprise de remorquage. Et il a commencé à faire du déneigement. On vivait dans un petit village et on a convenu de faire affaire avec lui. Maurice n'a pas peur du travail. Il cumule plusieurs emplois. Il travaillait fort. Il travaillait très fort. Il coupait du bois et il faisait du déneigement et du remorquage. Il était travaillant. Il réparait aussi des voitures et sa propre machinerie dans un atelier. Il n'arrêtait jamais de travailler. Maurice a eu une enfance difficile. Il s'est révélé turbulent, agressif. Ses parents, incapables d'en venir à bout, l'ont envoyé ses journées à Boscoville, une institution qui accueille les jeunes délinquants. Il s'était déjà mal parti. C'est sûr qu'en plus, il se fait envoyer là par ses parents de force et en plus de côtoyer des jeunes délinquants probablement qui ont le même style, le même parcours de vie. Donc, ça peut venir renforcer certains de ses comportements, venir cristalliser ce qui était déjà là à la base. Quand elle le rencontre, Marjolaine ignore les carences affectives de son conjoint. La vie de famille dont elle a rêvé est aux antipodes de ce qu'elle vit. Il y a un climat qui s'installe de jour en jour. Donc, la personne, à un moment donné, ne se voit plus normalement. Elle se voit toujours sous le regard de l'autre qui lui dit toujours « tu fais dur, tu es laide ». À ce moment-là, si on n'avait pas le téléphone cellulaire, ils partaient travailler, ils amenaient le téléphone avec eux autres, barraient les portes, ils ne pouvaient pas sortir de la maison. Donc, vous voyez, l'univers se rétrécit. Un jour, alors que j'entrais au dépanneur, je vois une amie qui m'a dit qu'elle a vu Marjolaine avec un oeil au beurre noir. Et Marjolaine avait toujours une excuse. Elle s'est cognée sur une porte, elle avait toujours une excuse. Il est un tyran, mais avec nous, il est transparent, ça ne paraît pas. Il est gentil, poli, il se comporte bien, mais on sent une certaine tension de la part de Marjolaine quand il est là, là, elle vit. On dirait qu'elle est assise sur de la dynamite et que ça va exploser. Maurice ne boit pas souvent, mais quand il commence, il ne sait plus s'arrêter. Il pouvait commencer à boire le vendredi et s'arrêter le dimanche. Je me souviens du soir où je l'ai rencontré à l'hôtel. Je ne le connaissais pas, et j'étais assis tranquille. Je venais de terminer mon quart de travail à Montréal. J'étais là pour relaxer, prendre quelques bières et puis il a commencé à m'agacer. Puis il est devenu violent. Il était saoul, il voulait une bière. En 1977, Marjolaine, qui ne sait plus comment neutraliser le climat de violence qui règne à la maison, se réfugie chez sa mère avec le petit David, âgé d'un an. La mère de Marjolaine décide d'appeler la police. Un policier débarque chez Maurice et parlemente avec lui. France, la fille aînée du couple, est restée chez son père. Au téléphone, Maurice annonce à Marjolaine que si elle le quitte, elle ne reverra jamais sa fille. coincée, Marjolaine finit par rentrer chez elle avec son fils. Elle le savait aussi que si elle partait, par exemple, il gardait un enfant avec lui pour s'assurer qu'elle revienne. Il avait peur qu'elle ne revienne pas. Il savait que c'était possible, sauf qu'il n'était pas fou d'une certaine façon. Il disait, regarde, en gardant le fils ou en gardant la fille à la maison, elle va revenir pour les enfants. Donc, ça, ça va jouer beaucoup dans cette situation-là. Quelques temps plus tard, toujours en 1977, Marjolaine, après mûres réflexions, se décide à demander de l'aide à la Sûreté du Québec. Elle raconte aux policiers que son conjoint l'a bat. Ils allaient sur place, mais ils ne pouvaient pas rien faire. Il n'y avait pas... C'était pas sur leur juridiction. S'il n'y a pas de témoins ou de menaces, ils ne font rien tant qu'il n'arrive pas quelque chose. Et puis là, c'est trop tard. Deux ans plus tard, en 1979, Marjolaine fait une nouvelle tentative de fuite. En cachette, elle entreprend de déménager avec ses deux enfants dans un appartement qu'une amie lui a trouvé. Mais Maurice l'apprend et la ramène de force. Marjolaine n'a d'autre choix que de réintégrer le domicile familial et demander pardon. Dans le fond, elle ne veut pas qu'on la juge de ne pas le quitter. C'est pour ça qu'elle ne va pas en parler. Puis c'est la honte aussi de vivre avec un conjoint violent. Ça, c'est un trait chez toutes les femmes qui vivent de la violence conjugale. C'est la honte de s'être retrouvée là-dedans. Plus les enfants grandissent, plus la violence de Maurice est manifeste. Ses enfants lui appartiennent, il peut en disposer comme il veut. Les enfants devaient travailler jour et nuit, après l'école, le samedi, le dimanche. Ça n'avait pas d'importance. Ils étaient forcés de travailler. Dans le fond, c'était devenu ses objets à lui. Donc, il était là, donc il s'en accommodait, je dirais. Mais c'était ses objets, comme sa femme était son objet, puis il les contrôlait, il les dominait par la violence. Maurice a l'habitude de conduire en fou. Dans les années 80, il a un grave accident d'automobile. Son accident d'auto a failli le tuer. Et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré. Il devenait très agressif et on ne pouvait même pas lui parler. Il était hors de contrôle. Non, il était hors de contrôle. Et à un certain moment donné, il était sur son lit d'hôpital. Il y a une discussion entre ses parents et lui-même. Et à la sortie de la chambre d'hôpital, sa mère s'est retournée vers lui. Elle lui a dit, c'est dommage que tu ne sois pas mort dans ton accident. Quand on est enfant, on recherche l'affection des gens. Et clairement, ils ne pouvaient pas la voir. Donc, c'est venu biaiser, teinter ses autres relations. Avec Madame, ils se sont rencontrés très jeunes. Mais je suis certaine que s'il y avait eu plusieurs relations, il y aurait eu la même dynamique de violence qui se serait poursuivie. La mort de Maurice ayant été confirmée, Marjolaine est mise en état d'arrestation et comparait au palais de justice le 23 septembre 1992. Quand on s'en va au palais de justice, on est dans l'auto, maman s'excuse. Elle dit, si votre père était vivant aujourd'hui, quand on était jeunes, par inadvertance, on brisait une vitre chez un voisin en jouant à la balle, papa disait à maman, faites-en pas et on n'a pas tué personne. Maman disait dans l'auto en pleurant, votre père ne pourrait pas me répondre ça et en plus, je m'excuse au nom de votre père, on vous a tous appris le partage, l'amour, mais on a oublié à vous montrer, à vous défendre. Marjolaine avait mille raisons d'en vouloir à son mari, mais l'enquête préliminaire va révéler que ce crime a permis d'éviter une tragédie encore plus grande. Le 23 septembre 1992, Marjolaine, alors âgée de 35 ans, avoue avoir assassiné son mari. Elle est aussitôt mise en état d'arrestation. Alors à l'arrivée de Marjolaine au palais de justice avec les deux policiers, les deux enquêteurs, elle descend de la voiture et je marche vers elle et quand elle aperçoit sa mère qui est là, qui se met à pleurer et baisse la tête. Souvent, on va dire que c'est l'affaire des femmes que le couple aille bien, de maintenir le couple en santé puis là, elle faillit à sa tâche dans le fond parce qu'elle se retrouve dans une situation où il y a de la violence où les enfants se font battre également. Donc, elle devait vivre beaucoup de honte et de culpabilité aussi. Et je lui hurle, t'as pas le droit de baisser la tête, t'as pas le droit d'avoir honte, marche ta tête haute. Au palais de justice où elle doit comparaître le jour même de son arrestation, les procédures sont retardées. Marjolaine est gardée quelques jours à la prison Tanguay. Et là, les enquêteurs viennent nous visiter, nous poser des questions. Ils m'ont dit, ceux qui sont censés d'enquêter contre Marjolaine, m'ont dit, cette femme-là ne mérite pas d'aller en prison. Elle vient de faire son temps avec son bourreau. Alors, vous allez aller chercher le plus de témoignages, le plus de témoins, le plus d'événements pour être prêt au procès. Libérée sous caution, Marjolaine subit enfin son enquête préliminaire le 15 février 1993. Son avocate l'encourage à révéler quel sommet l'escalade de violences de Maurice avait atteint au fil des ans. En 1981, alors que David a 5 ans, Maurice fait travailler son fils comme à son habitude. Et comme toujours, il le traite de maladroit et de bon à rien. Il ajoute qu'un jour, il va creuser un trou et l'enterrer vivant. David est terrorisé. Oui, il y a des menaces directes. Je vais te tuer, tu vas y passer. Mais la plupart des menaces, je dirais que c'est comme des menaces indirectes où on ne dit pas clairement, mais par notre comportement, on va laisser croire à la personne qu'elle est en danger de mort. Et de par la relation qu'il y avait avec ses enfants, de par les comportements de violence qu'il y avait à leur endroit, c'est clair que les enfants allaient croire, avaient cette crainte, cette peur de mourir. À l'école, David parle à son professeur des menaces de son père. C'est si terrible que son professeur ne le croit pas. L'enfant se referme sur lui-même. Il prend l'habitude de ne plus parler de ce qui se passe à la maison. Quelques semaines plus tard, Marjolaine tente à nouveau de quitter Maurice. Elle va vivre à Québec. Dans l'espoir de minimiser la colère de son mari, elle n'emmène pas ses enfants. Mais en discutant avec une amie, la possibilité que la DPJ ait vent de leur situation familiale vient sur le tapis. Marjolaine s'inquiète. Devant la perspective intolérable de voir placer ses enfants, elle décide de rentrer à la maison. C'est la dernière tentative de fuite de Marjolaine. À partir de 1982, elle se replie sur elle-même. Elle devient amorphe, se laisse frapper sans répliquer. Elle attend l'ultime libération. On aurait pu offrir de l'aide à madame. Vous savez, madame, vous pouvez sortir, il existe des endroits qui peuvent vous protéger. C'est sûr que monsieur aurait pu porter plainte de kidnappings pour les enfants. Par contre, si madame était, par exemple, allée en hébergement, les policiers, au moment où ils les auraient retrouvés, les accusations n'auraient pas été retenues à ce moment-là. Malheureusement, souvent, les femmes connaissent peu leurs droits. Et si elle avait su ça, même si elle n'était pas mariée, elle aurait pu partir avec ses enfants. Les mauvais traitements reprennent de plus belle. L'agressivité de Maurice finit par lui faire perdre un important contrat avec la municipalité. Il était très, très agressif. Il ne voulait pas négocier. On avait des problèmes avec lui. Il chargeait trop cher et on a dû mettre fin à son contrat. On lui a dit, « Assez, c'est assez. On ne se battra pas avec toi. » Et on a trouvé quelqu'un d'autre pour faire le remorqueur. Marjolaine attend. Après le dîner, elle est allé vie en train de faire la vaisselle. Maurice entre dans la maison et demande tout bonnement s'il y a eu le contrat en question pour le terrain. Il n'a jamais répondu. Il a pris une poêle en fonte qu'il y avait sur la cuisinière puis il l'a sommée avec la poêle en fonte. Les années passent. Rien ne change. Les enfants ont beau vieillir, ils demeurent sous l'emprise de leur père. Tout était par permission. Tout. Si tu arrives à la table, c'est parce que monsieur t'a invité, tu t'assoies. Tu ne peux pas manger. Il faut que tu demandes la permission. Admettons que tu es en train de manger, tu as envie. Tu dois aller à la salle de bain, tu demandes la permission et si monsieur ne veut pas, tu restes là. C'est comme ça qu'il a élevé les... Ça ne s'appelle pas élevé, qu'il a dirigé ses enfants. C'est comme un boot camp. Ces enfants-là, ils fonctionnaient à la permission puis ils ont peur. Mais c'était son mode de fonctionnement relationnel, dans le fond, d'utiliser la violence. Puis comme ça marche, parce qu'il obtenait ce qu'il voulait, donc il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Et probablement, quand un comportement moins grave ne fonctionnait plus, bien là, il passait à un niveau supérieur. En 1992, au début du mois de septembre, Maurice est son fils corde du bois de chauffage. Celui-ci mesure la corde de bois et constate qu'une bûche dépasse les autres. Il a lancé le ruban à mesurer en direction de son fils et il a atteint la tête. Ça l'a blessé. Il aurait pu le tuer s'il l'avait atteint à la tête. Il pourrait être mort aujourd'hui. Le sang coule. David prend ses jambes à son cou. Son père lui crie de revenir, mais le jeune homme court plus vite et Maurice est incapable de le rattraper. David se réfugie chez un ami. Et de là, le père du garçon de son ami lui a demandé pourquoi il était ici, qu'il était là. Et il a eu le courage de dire que son père l'avait battu et le père de l'ami a mis en question a regardé la plaie et le père a emmené David à l'hôpital et à l'hôpital, David n'était pas majeur. L'infirmière lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. L'infirmière a demandé la DPJ. La dame de la DPJ a dit quand la DPJ débarque dans une famille dysfonctionnelle, elle a dit la bombe à retardement est déclenchée. La DPJ place alors David en famille d'accueil pour le protéger de son père. À partir de ce moment-là, Marjolaine sait que le compte à rebours est commencé. Ce qu'elle redoute depuis des années est sur le point d'arriver. Le 22 septembre 1992, il y a déjà deux semaines que David, le fils de 17 ans de Marjolaine et Maurice, vit en famille d'accueil après avoir été agressé par son père. Ce jour-là, Maurice entreprend de modifier une de ses armes à feu pour qu'elle contienne davantage de projectiles. Maurice collectionne les armes à feu. Il y en a partout dans la maison, de tous les calibres. Il possède des munitions pour chacune d'elles. À la campagne, tout le monde a des fusils pour la chasse. Mais lui, il y avait des armes pour d'autres raisons, j'en suis certain. La présence d'une arme à feu dans une maison va augmenter de trois fois le risque d'homicide et de cinq fois le risque de suicide. Ce jour-là, durant l'après-midi, Maurice envoie France et Marjolaine au club vidéo louer un film. À leur retour, quand Marjolaine aperçoit l'arme entre les mains de Maurice, elle sent que quelque chose se prépare. Maurice oblige alors sa femme et sa fille à l'accompagner chez un armurier afin de se procurer une pièce nécessaire pour modifier son arme. Quand ils reviennent, Maurice demande à France de téléphoner à son frère placé en famille d'accueil et qu'il n'a pas le droit de contacter. Il veut que David rentre à la maison pour lui servir de chauffeur parce qu'il est sur le point de perdre son permis. France appelle son frère. Elle lui parle, puis il demande s'il veut parler à son père. Maurice arrache le téléphone des mains de France. Maurice doit passer en cours le lendemain. Il est certain qu'il va perdre son permis de conduire. Je ne sais pas si c'est pour excès de vitesse. Je ne sais pas. Il va perdre son permis de conduire et il a besoin de son David, que son David revienne à la maison. Malheureusement, David ne veut pas revenir. Le ton monte. Maurice demande alors à David s'il considère l'homme de la famille d'accueil où il habite comme son père. David répond oui. Il est en colère. Ça commence. Ça va mal. Maurice semble au bord de l'explosion. Pour Marjolaine, il ne fait plus aucun doute que Maurice est sur le point de tourner son arme contre elle et sa fille. Après avoir accroché, Maurice réalise qu'il y a huit messages sur le répondeur, tous d'un même jeune homme qui veut parler à France. Maurice lui dit qu'il ne veut plus que le garçon l'appelle. Cette fois, France lui tient tête. Elle répond que c'est un ami et qu'elle a le droit d'avoir des amis. Maurice attrape un long niveau posé dans le coin d'un mur et la frappe à la tête. Marjolaine, à bout, lui crie d'arrêter sinon elle appelle la police. En guise de réponse, Maurice monte à sa chambre. Marjolaine reste avec sa fille qu'elle tente de consoler. Maurice redescend à leur armée d'un calibre 38. Il menace les deux femmes et dit qu'il va les tuer. Il les tient responsables de tout ce qui lui arrive. Marjolaine est certaine que l'horreur est arrivée. C'est sûr que dans le climat, dans lequel elle se trouvait, c'est sûr qu'il allait mettre ses menaces à exécution parce qu'à chaque fois, il augmentait ses comportements de violence. Maurice oblige Marjolaine et France à monter à l'étage pour écouter le film en famille. Il se couche dans le grand lit. Marjolaine essaie de se faire toute petite dans le lit d'à côté. Marjolaine ne couchait pas dans le lit conjugal. Marjolaine couchait par terre à côté comme un animal. pour partir de son lit simple pour sortir de la chambre, elle devait passer par-dessus le lit double. Ils écoutent le film. Tout le long, Maurice garde son Colt 38 à portée de main. Le film est terminé. France regagne sa propre chambre. Marjolaine veut la suivre mais Maurice l'en empêche. Il y avait un fusil et il était assis sur le lit avec l'arme dans sa main. Il lui a dit « Je vais te tuer ». Toute la nuit, France est à l'affût du moindre bruit en provenance de la chambre de ses parents. Elle entend Maurice engueuler Marjolaine. Et insulte avec des propos odieux sa conjointe qui est couchée par terre à côté du lit en la frappant avec la crosse du revolver. Quand on lui demande à qui pensiez-vous quand Maurice vous donnait des coups de crosse sur la tête avec son 38, je crois, elle a dit « Je pensais aux deux premiers hommes que j'avais connus, soit mon grand-père et mon père qui n'avaient jamais été d'une telle violence. Je ne connaissais pas cette violence-là. Marjolaine qui couche dans le lit par terre pour se sauver, si elle veut se sauver, il faut qu'elle engendre le lit. Alors Marjolaine ne sait pas quoi faire. Vers 4 ou 5 heures du matin et s'est endormi et il a lâché son fusil. Marjolaine fixe l'arme. Elle sait que si elle réveille Maurice, il va la tuer. Prise au piège, elle sauve sa peau. Elle ne pouvait pas s'extraire à la violence, donc elle ne pouvait pas se sauver parce que si elle s'était sauvée en allant sur le lit, elle réveillait monsieur. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé dans sa tête? C'était raisonnable de croire qu'elle aurait été tuée par monsieur. Elle se lève et l'arme est devant elle. Marjolaine prend l'arme. Il tient un premier coup et un grand cri de Maurice. Marjolaine a peur, elle est effrayée, elle est en train de mourir. Si elle l'a manqué, ça va aller mal. Alors, Marjolaine retire deux autres coups. J'ai demandé à Marjolaine est-ce que c'était calculé les trois coups de feu, un pour toi, un pour les enfants, un pour chacun des enfants. Elle m'a répondu j'ai jamais voulu le tuer. Dans sa chambre, France bondit en entendant les coups de feu. Elle prend les jambes à son cou et se pousse. Elle veut sortir parce qu'elle est sûre que c'est sa mère qui vient d'être tuée et c'est son tour après. Marjolaine est en état de choc. Maurice a reçu une balle à la tête et deux à la poitrine. Ils ne bougent plus. Elle enjambe le corps immobile de son conjoint et laisse tomber le revolver. Elle sort dans le couloir. Les chambres, les portes de chambre sont face à face et quand France arrive pour se sauver, voit sa mère arriver dans l'arc cadronant de la porte, elle n'en revient pas. qu'elle est là, que c'est sa mère qui est sortie vivante de la pièce. Quand elle a vu sa mère ce soir-là, c'est pas mort. Tu sais, elle était sûre que c'était elle qui était morte. Donc, elle n'a jamais voulu le tuer. Elle voulait s'en aller. Elle voulait avoir la paix. Ça est antépolite. Toute une femme battue toute sa vie, elle voulait s'en aller, elle. Il y a longtemps qu'elle voulait s'en aller avec les enfants. Quand on regarde les nouvelles, qu'est-ce qu'on voit? C'est des femmes qui sont tuées par leur conjoint. Donc, là, ici, on a un renversement de situation. Je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'était elle ou lui. Et peut-être même les enfants, qui sait? Ça aurait pu être bien pire. Après le meurtre, Marjolaine et France se retrouvent dans la cuisine. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un maudit bruit qui se passe. Et la seule chose qu'ils entendent, c'est le sang qui coule sur le plancher en haut, la goutte. Et France est en état de choc. Elle pleure. C'est un drame, c'est pour entendre. Comment la justice traitera-t-elle cette femme qui, pour sortir de 18 ans d'enfer, vient de commettre un homicide? Le 23 septembre 1992, dans un village des Laurentides, Marjolaine tue Maurice, son conjoint, qui la terrorisait, elle et ses deux enfants. La petite communauté est en émoi. Je ne comprends pas pourquoi ses frères n'ont rien fait. Je ne comprendrai jamais. Peut-être qu'ils ont pensé que s'ils faisaient quelque chose, ça se retournerait contre elle. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas agi. Ça aurait juste été pire. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faisiez, vous autres? On n'était pas au courant, elle se n'est jamais plainte. C'est ça qui est enrageant aussi, de l'avoir laissée à cette brute-là qui l'a éloignée, qui la gardait à l'écart. Lors de son enquête préliminaire qui se déroule en deux temps, le 15 février et le 19 mai 1993, Marjolaine est accusée d'homicide involontaire. J'avais tellement peur pour elle. Beaucoup de gens ont refusé d'aller témoigner. J'avais peur qu'on se plante, qu'on ne soit pas prêt comme m'avaient demandé les enquêteurs. J'avais peur que cette femme qui est ma soeur, toute petite, toute menue, s'en aille faire du temps en prison. Lors de son procès devant juge seul en juin 1995, son avocate ne peut invoquer la légitime défense. Pourquoi on ne peut pas plaider la légitime défense? Parce que c'est très clair, quand un homme attaque un autre homme, mettons qu'un homme attaque quelqu'un avec un couteau et l'autre essaie de se défendre, ça c'est de la légitime défense. Parce qu'il y a de la force à peu près égale, on s'attaque, il y a un qui meurt. Dans le cas des femmes qui sont leurs conjoints, elles vont attendre souvent que l'homme dort et là, elles vont passer à l'acte. Parce que si elles s'attaquent directement à leur conjoint, en fait, pendant le procès, c'est ça, il y a une psychiatre qui vient témoigner, ils vont faire un portrait pour après ça dire, ben regardez, cette femme-là, avec ce portrait-là, elle souffrait finalement du syndrome de la femme battue. c'est-à-dire qu'elle a développé des stratégies pour faire face à la situation. Parce qu'elle était piégée dans ce couple, elle n'arrivait plus à n'en sortir et s'il y en a un, elle peut sortir, mais dans une tombe. Quand l'avocate de Marjolaine a terminé sa plaidoirie, c'est au tour de la Couronne à le faire. L'avocate de la Couronne se lève et dit au juge, monsieur le juge, je n'ai aucun commentaire à faire sur cette cause. L'avocate de Marjolaine était vraiment sous choc. Elle dit, je ne sais pas ce qui nous pend au bout, mais tout au long de ma carrière, je n'ai jamais entendu une plaidoirie de la Couronne comme ça. Le jugement est rendu le 28 juin 1995. Quand l'annonce du verdict du juge qui est en train de lire « Madame Marjolaine, vous êtes acquittée du meurtre de blablabla », il n'y arrête pas. Puis on se demande « Est-ce qu'il vient de dire ça, que tu es acquitté ou pas? » Puis il continue à parler parce qu'il fait son résumé, il fait son verdict. Et finalement, il se lève puis il dit à Marjolaine et ses enfants d'aller une bonne vie puis d'être heureux pour le restant de leur jour. Alors là, c'est les pleurs, c'est les... Oui, c'est un heureux événement qui arrive finalement dans cet épisode épouvantable-là. Elle était acquittée de meurtre. Je pense que c'était la bonne décision. Elle n'avait rien planifié, mais elle n'avait pas d'autre façon de s'en sortir. C'était lui ou elle ou la famille au complet. Elle ne méritait pas d'aller en prison. Elle venait à vivre avec quelqu'un comme lui. Elle était déjà emprisonnée. Marjolaine est acquittée du meurtre de Maurice. C'est le premier cas d'acquittement au Québec dû au syndrome de la femme battue. Elle est libre pour la première fois de sa vie depuis 18 ans. C'est sûr qu'elle doit vivre avec la culpabilité malgré tout d'avoir tué son conjoint. Par contre, elle a pu sortir de la violence et elle a pu reconstruire sa vie par la suite en espérant qu'elle ait eu du soutien, cette femme-là. d'avoir vécu ça puis d'être sortie vivante de ça, je lui lève mon chapeau à cette fille-là. Elle pourrait être bien plus magnée que ça, mais elle ne l'est pas. Les enfants ont quitté cette relation, cette relation de violence, cette vie de violence, mais ils ont dû se reconstruire eux aussi, petit à petit. Veux-veux pas, la négligence, la maltraitance, ça laisse des traces. même eux ont eu la chance d'avoir leur mère qui les a protégées, qui les a aidées, qui les a aimées, mais ça laisse quand même des traces. Quand on voit ça, il faut intervenir, il faut s'en mêler. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ça et je pense que ce cas-là nous interpelle dans ce sens-là. Marjolaine a tenté de s'enfuir et demandé de l'aide plusieurs fois. Malheureusement, dans les années 80, la communauté et les autorités étaient peu sensibilisées aux problèmes des femmes violentées. Mais même si les choses ont changé, le nombre de drames familiaux n'a jamais été aussi important au Québec. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501